Mesdames et Messieurs, bienvenue dans B.A.P. Flash Actu de ce 21 février 2017. A quelques jours de l'ouverture de la 25e édition du Festival du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, nous avons voulu vous présenter le grand cru de cette édition et ses innovations déclinées lors de la conférence de presse de la délégation du FESPACO conduite par le ministre de la Culture, les Arts et du Tourisme, M. Tahirou Bari, en janvier dernier à Bruxelles. La grande manifestation cinématographique du continent se tiendra donc du 25 février au 4 mars 2017 à Ouagadougou, la capitale Burkinabé. Toutes les dispositions sont prises pour assurer une sécurité optimale au FESPACO et à l'ensemble du pays afin de permettre aux festivaliers de vivre intensément la belle fête du cinéma d'Afrique, a rappelé le ministre de la Culture. Lors d'un entretien accordé à Brossers Information Press, le ministre mentionne les différents soutiens et accompagnements dont bénéficient les professionnels du cinéma afin de favoriser le développement de l'industrie cinématographique. 150 films seront en liste pour la compétition officielle dans cinq catégories, long-métrage, court-métrage, films documentaires, séries télé et films des écoles de cinéma. Ardiou Massoma, délégué général du FESPACO, donne son diagnostic de la production cinématographique africaine. 200 millions d'euros, soit l'équivalent de 160 millions de francs CFA, telle est la contribution de l'Union européenne et du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour soutenir l'organisation de cette 25e édition du FESPACO. Mme Aïda Liya, chef d'unité de la Direction générale de la Coopération internationale au développement, humains et migrations de l'Union européenne, confirme les mesures prises par l'Union européenne pour permettre aux films des États ACP d'accéder aux masses européens. Formation et métier du cinéma et de l'audiovisuel, tel est le thème de cette 25e édition du FESPACO qui aura lieu du 25 février au 4 mars 2017 à Ouagadougou, la capitale Burkinabé. Comme chaque deux ans, année impair, des milliers de festivaliers du monde entier sont attendus à ce grand rendez-vous du cinéma africain. La cérémonie officielle d'ouverture aura lieu le 25 février au stade municipal de Ouagadougou, rebaptisé Stade Dr. Joseph Issufu-Konombo, à 16h. Spectacles, danses traditionnelles et musiques seront au rendez-vous pour entamer la fête du cinéma et des cultures africaines. La Côte d'Ivoire sera le pays d'honneur de cette manifestation. Pour partager le grand cru de cette édition avec les cinéphiles et le grand public belge, et d'ailleurs, une délégation de l'administration du FESPACO, conduite par le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du FASO, donnait une conférence de presse en janvier dernier à l'Espace Wallonie à Bruxelles. Lors de son allocution, M. Tahirou Bari, ministre de la Culture, a réaffirmé les dispositions et les engagements pris par l'État burkinabé pour assurer la sécurité du festival, des festivaliers et de l'ensemble du pays et permettre aux festivaliers de vivre intensement leurs fêtes. Je voudrais particulièrement rassurer les festivaliers, les professionnels du cinéma, les journalistes, surtout les journalistes, les partenaires, les officiels et les personnalités du monde culturel et artistique que mon pays, le Burkina Faso, a pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité dans tout le pays. Les mesures sécuritaires seront particulièrement renforcées pendant le déroulement du FESPACO et les festivaliers et autres armés du Burkina Faso sont invités sans crainte à prendre d'assaut la capitale du pays des hommes intègres pour célébrer le cinéma d'Afrique. Dans un entretien accordé à Brossers Information Press, le ministre mention les différents soutiens et accompagnements dont bénéficient les professionnels du cinéma pour favoriser le développement de l'industrie cinématographique en Afrique. Cette année, par exemple, au niveau du Burkina Faso, il y a vraiment 1 150 millions à la disposition des cinéastes qui ont bénéficié de ce soutien sur la base d'un certain nombre de critères. Il y a quelques jours de cela, un fonds du développement culturel et touristique a été mis en place. C'est un fonds qui a été doté de 500 millions pour 2017 et qui permettra de poursuivre l'accompagnement technique et financier de nos cinéastes. Au-delà de ça, il y a un dispositif réglementaire qui est là et qui va forcément faciliter l'engagement de nos professionnels du cinéma dans leur profession. Une dernière question par rapport à cette conférence de presse. Qu'est-ce que ça augure un peu de l'avancée et de la continuité du FESPACO, non seulement en termes de dépendre un peu des partenaires, mais aussi de s'assurer qu'il y aura une prise en charge au niveau du continent ? Oui, cette conférence de presse vise à donner les informations essentielles sur l'organisation du FESPACO et en même temps rassurer les partenaires sur la volonté du Burkina Faso de réussir le défi de l'organisation. Nous avons noté un intérêt particulier de nos partenaires et amis du cinéma et je pense que tout cela augure d'une belle fête en février prochain dans notre pays. C'est un record d'inscriptions où on dénombre plus de 1000 films inscrits à cette 25e édition du FESPACO, témoignant plutôt de la bonne santé de la production cinématographique. Rappelons qu'en 2015, le nombre de films inscrits était de 760 et il y a donc une augmentation de 30% en 2017. Après une sélection rude, c'est finalement 150 films qui entreront en compétition officielle dans cinq catégories, longs-métrages, coups-métrages, films documentaires, séries télé et films des écoles du cinéma. Pour la compétition longs-métrages, 20 films, un tourant en compétition d'un le 26 février 2017 pour le préciseux trophée de l'étalon de Yenenga. Ardiouma Soma, délégué général du FESPACO, brosse l'état de production et de viabilité des films d'Afrique. En 2013, vous annoncez une stratégie de la production et de la viabilité du cinéma d'Afrique. Quel est le conseil que vous faites aujourd'hui au bout de ces quelques années ? Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde l'environnement du cinéma et de l'audiovisuel sur le continent, il y a un espoir. Il y a un espoir parce qu'aujourd'hui, je pense que le numérique a facilité l'accès au matériel et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui en Afrique qui peuvent se saisir d'une caméra, qui peuvent se saisir d'un téléphone portable pour pouvoir filmer des choses, filmer les réalités et puis pouvoir s'exprimer. La parole est libérée avec l'avènement aussi des démocraties qui sont là. Donc, il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui pour le développement de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel sur le continent. C'est pourquoi il faut organiser des forums, des forums sur les questions de la formation, des forums sur les questions de la production. Quel mécanisme il faut pouvoir mettre en place qui puisse à la fois impliquer le public et le privé pour la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ? Comment faire en sorte que les contenus africains produits par les Africains eux-mêmes puissent s'insérer dans les différents circuits qui sont en train de se mettre en place et que les opérateurs africains soient eux-mêmes des propriétaires ou en tout cas des organisateurs de plateformes de diffusion ? Parce que ça aussi c'est important. Il faut arriver à maîtriser toute la chaîne, à la fois la chaîne de la production avec les mécanismes en place, mais aussi la chaîne de la diffusion parce que c'est libéralisé aujourd'hui, le TNT est en train d'arriver, mais encore faut-il que nous nous préparons pour être présents au niveau de tous les maillons de la chaîne pour pouvoir à la fois produire, pouvoir diffuser et puis atteindre les cibles. Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, il y a une forte demande pour les contenus africains. Tout le monde est intéressé par le continent africain pour voir comment ce continent est en train d'évoluer parce que l'Afrique c'est l'avenir. Donc à partir de ce moment-ci, nous, Africains, nous ne nous préparons pas pour nous accaparer de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel dans tous les maillons de la chaîne, c'est d'autres qui viendront le faire. Tout à fait. Une dernière question, c'est par rapport au marché européen. Le film africain souffre toujours de pouvoir avoir accès au marché européen. Qu'avez-vous mis en place pour effectivement aider le film africain à pouvoir toucher ce secteur-là ? Je crois qu'il y a des petits pas qui sont franchis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il est plus facile de voir des contenus des films africains quelquefois en Europe qu'en Afrique. Avec les plateformes de diffusion qui sont installées en Europe. Je pense qu'aujourd'hui, que vous soyez aux États-Unis, en France, en Belgique, quand vous cliquez Internet à la recherche d'un contenu africain, d'un film africain, vous avez plus de chances de trouver quelque chose à voir que l'Africain qui est installé sur le continent africain quand il a besoin de voir un contenu africain. Je pense qu'il y a quand même une percée relative des contenus africains en Europe. On n'a pas encore pu intégrer les grandes salles de diffusion, les grands circuits de diffusion commerciales. Mais les contenus africains existent déjà sur des plateformes qui sont implantées en Europe, qui sont implantées aux États-Unis. Maintenant, il faut pouvoir continuer le travail pour sortir des plateformes, aller aussi sur les grands écrans. Mais je pense qu'on va y arriver. Encore une fois, c'est la question de la qualité, de la maîtrise de l'outil et puis de la maîtrise aussi de la création pour pouvoir rendre compte des réalités de l'Afrique. Parce que ça, c'est important aussi. Parce que pour pouvoir rendre compte de la réalité de l'Afrique, pouvoir valoriser le patrimoine culturel africain, il y a un travail important à faire au niveau de la création. On ne peut pas se lever en un jour et produire un film sur une épopée africaine. Ça demande beaucoup de recherche. Donc, je pense que de plus en plus, il faut que les cinéastes du continent s'associent à d'autres spécialistes des disciplines sur les questions de développement culturel, sur les questions du patrimoine, pour faire en sorte que le cinéma africain, l'audiovisuel africain, puisse exhumer ce riche patrimoine culturel africain et le mettre à la disposition non seulement des Africains, mais à la disposition du monde entier. Pour que le monde entier sache aussi que l'Afrique a existé et que l'Afrique avait un potentiel, l'Afrique a toujours un potentiel qu'on peut réveiller, qu'on peut révéler et que ça puisse servir de socle pour les actions de développement du présent et de l'avenir. Les 100 millions d'euros, soit l'équivalent des 160 millions de francs CFA, tel est le montant de la contribution de l'Union européenne et du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour soutenir l'organisation de la 25e édition du FESPACO. Madame Aïda Liya, chef d'unité de la Direction générale de la coopération internationale au développement humain et migration de l'Union européenne, donne plus de détails sur les mesures prises par l'Union européenne afin de permettre aux films des États ACP d'accéder aux marchés européens. Nous allons soutenir l'organisation de la FESPACO, qui veut aider l'organisation et l'administration du festival. Comme annoncé aujourd'hui, la conférence de presse sera de 200 000 euros pour ce moment-là. Nous sommes aussi heureux de soutenir le 50e anniversaire de la FESPACO. Nous avons déjà rencontré les différentes discussions sur la façon de soutenir l'organisation et l'administration. Nous sommes aussi très heureux de annoncer l'Union européenne de l'Union européenne de l'Union européenne de l'Union européenne. Ce sera le prix pour soutenir la distribution de films africains, meaning les films africains, les films africains, les films africains, les films africains. Et ce sera dans le format de soutenir l'organisation des films africains dans les langues européennes et dans les deux langues africains. Nous pensez et nous devons vraiment croire que dans cette façon, nous soutenir la distribution des films africains, le dialogue culturel, la promotion des films africains abroad. Et ce n'est pas seulement sur le marché européen, nous espérons vraiment de soutenir les films africains au marché international. Je veux dire, parce que les cinémas africains souffrent de comment accéder au marché européen, ce serait un très bon point. Je veux dire, comment le législation européenne sera ? Ça sera selon chaque pays ou dans un pays européen européen ? Alors, nous sommes maintenant dans une discussion de comment mieux approcher ce sujet. Ce qui est très important est que la plupart des communautés internationales connaissent le problème d'accès à l'international par les secteurs culturels et artistes. Ce qu'on commence maintenant est notre période de programme pour 2018-20. Et là, nous allons aussi regarder comment augmenter les compétences, les connaissances des opérateurs culturels et comment devenir un meilleur entrepreneur, pas un meilleur artiste parce qu'ils connaissent comment faire l'art. Donc, nous voulons les aider à l'équipter avec toutes les données nécessaires pour leur accès au marché international. Votre point de vue sur cette conférence ? Je pense que c'est très utile. Il y a plusieurs types de questions, plusieurs représentations, de haut niveau représentations. Nous sommes très heureux d'avoir le ministre de la Culture. C'est une grande, grande chose en Brussels, évidemment. Le hall est plein. Donc, je pense que Vespaco peut être très fier de cette organisation et nous avons beaucoup d'informations sur comment les organisateurs de Vespaco qui vont, cette année, organiser les events, les venues, les prix, et ainsi de suite. Ce que je pense c'est, à ce moment, de crucial importance c'est de penser comment nous sustainons Vespaco. comment nous rendons Vespaco la qualité de l'offre de la qualité de la qualité de la représentation ? Nous avons une question sur la représentation des pays de la France de l'Afrique. 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 du continent africain. C'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Ne manquez pas de vous connecter à notre actualité sur www.bibmedia.be, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501